Salut à toutes et à tous les amis, Sikazor von Karstein, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Warhammer 2 avec le coup Noctilus von Karstein de la flotte de la terreur donc j'ai fait une petite élite de 10 ou 15 tours, j'ai voulu avancer un peu contre les nains qui m'avaient fait une déclaration de guerre dans le dos donc là j'ai pris mon vautour et j'ai malencontreusement rasé l'oeil de la panthère qui produit des gènes donc là je vais essayer de finir rapidement les nains et ensuite je vais continuer d'avancer pour recoliner l'oeil de la panthère et enfin mon but ultime ça serait de récupérer la dernière ville de côte de l'Arabie à savoir Fyrus donc ça pourrait être un bon plan et actuellement je suis sixième comme pirate le plus infâme dans le monde mon but ça va être de monter jusqu'au rang 4 évidemment pour avoir le deuxième couplet de champ marin qui va apparaître quelque part par ici donc grosso modo sinon on a toujours au niveau des déclarations de guerre c'est toujours les mêmes je pense parce que c'est un moment que j'ai pas rejoué à la campagne toi tu veux pas la paix non toi je vais venir traiter à mes un jour tu comprends là ce qui va être bien avec ces flots de pirates c'est qu'on pourra s'en occuper pour faire monter la renommée enfin l'infamie si vous préférez apparemment je suis en termes neutres avec les elfes noires ça pourrait être intéressant à exploiter bon d'autres termes détestent toujours ça c'est logique je crois que c'est un traité commercial qui déteste beaucoup de chevaliers bretoniens ce qui est cool et voilà ok donc pour le moment il m'attaque pas les autres ça c'est cool un martin qui a une armée que je forme tranquillement mais sûrement donc là je pourrais former des lanciers des boucaniers je gagne des sous donc là je vais recruter un deuxième boucaniers dans cette armée je vais la surveiller et j'enverrai cette armée recoloniser l'oeil de la panthère tout simplement je peux faire deux rites donc la queen baisse et ça mais bon pour le moment on n'en a pas besoin et dans 5 tours niveau technologie j'en étais où j'en étais où je faisais les architectes étrangers pour réduire les coûts de construction de l'infrastructure de 15% ce qui est toujours très bien et après je partirai un peu dans le militaire peut-être pour les coprins percutants et peut-être ou peut-être une portée de plus importante pour les artières pirates oubis ça peut être pas mal donc cette semaine vous aurez deux épisodes comme je l'avais dit sur facebook et twitter pour ceux qui ont suivi pour attraper le retard de la semaine dernière donc un samedi l'un des prospecteurs de Barbel Gris sont revenus à siéger mon retour c'était à prévoir donc on va en finir avec eux tout simplement pour voir les nabos ah non t'es pas encore mort vraiment donc là j'ai gagné un rang Marie Reyna qu'est ce que je vais lui rajouter on va booster l'absence de son armée alors qu'est ce qu'elle a beaucoup d'arc-buse alors ça ça ira pas c'est pas la bonne ça je veux bien la limite ah non c'est abordeur pardon c'est horreur pour les abordeurs donc on va leur booster ça donc plus de dégâts des tirs pour les abordeurs plus d'attaque en main pour les chiens Galen Sirène et tout le bazar un autre niveau ici pour Noctilus qui a son Colosse Necrofex donc ça c'est très bien je pense que Noctilus on va voir un peu ce que ça donne qu'est ce que je vais lui faire qu'est ce que je vais lui améliorer donc sur le plan personnel je l'ai pas amélioré tant que ça je trouve je vais déjà lui rajouter meilleure défense en mêlée et qu'est ce que je peux encore faire ici là c'est bon là c'est très bien hop un point de flibustier pour gagner un peu plus de revenus pendant des pillages donc toi le nabo tu vas dégager mais cordialement au revoir les prospecteurs de barbe gris sont insomminants du passé est ce que tu peux revenir ouais tu vas revenir au Mont Vautour en attendant pendant que j'envoie Noctilus alors à l'oeil de la panthère j'hésite tout de suite à à attaquer j'ai peut-être fouiller les ruines d'abord c'est bon j'en ai mis les anciens un des six faces c'est une face que l'on voit ou qu'on ne voit pas alors j'essaie de comprendre un petit peu les énigmes j'ai un peu du mal ça donc déjà c'est pas l'espèce de E ici ça je l'élimine je le vois euh c'est pas le triangle non plus soit c'est ça pour moi c'est soit celui-là soit celui-là mais je vais dire celui-là non bon bah tant pis je pense que c'était l'autre dommage alors ici on a des quoi là ok on a une armée de Zeretine Murkens une armée full ghoul horaire des cryptes et une charrette macabre ok je pense que je peux rien ressusciter de plus peut-être deux comme ça ça serait très bien parfait au prochain tour je recolonise l'œil de la panthère au niveau des constructions alors à quoi faire je vais tout de suite faire une garnison ailleurs je ne peux rien bâtir je vais exonérer la province de Taxe pour le moment voilà là on a une casa donc on va garder ici à la chèque la terre des assassins on va avoir des bonus torts publics bientôt un petit peu de revenus et enfin au cimetière du galion on aura la ville au niveau ok du coup ce tour pour ce nouveau tour donc là la flotte de la terre a déjà ramené une armée assez imposante en direction de cofer ou de la chèque à mon avis sont invités ce marche forcée alors cette armée est ce qu'elle est colléquipée bof il faut que l'armée du conte noctilus elle revienne rapidement à cofer sinon ça va pas le faire sans mauvais jeu de mots derrière je vais tout de suite envoyer marie reynor à l'œil de la panthère pour coloniser la cité et avoir toute cette province tout de suite on a sécurisé le code du cobra excellent on va booster la corruption vampirique ici ça c'est très bien là je vais ramener mon armée ici à cofer pour voir comment va réagir jackie ornigaud le génère de cette flotte donc bon la chèque je pense pas qu'il va y toucher sincèrement vu comment c'est fortifié mais cofer c'est très vulnérable ça on va pas se le cacher je vais voir si je peux recruter des arcs busines non je ne peux pas et comme je suis en marche forcée je ne peux rien recruter d'autres parfait je peux recruter des nouveaux trucs ici enfin construire des nouveaux bâtiments donc là il donne à meurs je garde ça un slot ça j'ai là c'est très bon bon pour le moment les constructions on va pas faire grand chose peut-être ça la limite peut-être avoir le terror guest ouais ouais on pourrait faire ça mais là on garde nos sous au niveau de la construction ici je vais rien faire alors le harp il me coûterait 5400 très bien ok donc du tour on a architectes étrangers je partirais tout de suite sur visée plus stable grâce au bonus du maelstrom autant d'exploiter parce que 10% de portée ça leur ferait du du combien ça leur ferait du 145 plus 10 leur ferait du 160 c'est pas mal donc si c'est bien inclus pour artilleurs pirates zombies et abordeurs artilleurs pirates zombies ouais et les abordeurs je vais voir c'est quoi la différence au recrutement local ou global alors ben je peux pas savoir je pense que ça va inclure nos archibusier mais bon bien donc c'est parti ils se sont approchés de Koffer j'ai finalement bien fait de ramener mon armée par ici ils ont l'air d'avoir une grosse grosse force de frappe euh je vais quand même rapprocher mon armée l'armée du court de Noctilus au maximum mais j'hésite à m'occuper des des héritiers de Mourken là qui sont en train de me piller je vais aussi surveiller aussi Fyrus donc ça va Fyrus y'a pas de soucis pour l'instant alors toi t'es grand 10 félicitations je vais booster ça encore écoutez alors qu'est-ce qu'on peut lui mettre comme bonus donc ce sera un des quatre si j'ai bien compris draconis ça peut être pas mal faussaire non quoique non je vais prendre contrebandier euh contrebandier pardon 8 de portée de campagne plus un slot de recrutement c'est toujours utile et vous savez quoi je vais déclarer la guerre au Serethine Mourken j'ai passé ils ont pas d'allier autant faire des transfuges puis ça peut faire monter notre famille autant profiter oh bon la ramène moi tiens hop et bien on détruit l'armée on récupère le pognon par contre dès que possible faudra revenir à l'œil de la panthère et Noctilus va achever la petite force ici en auto oh oh il a peur oh oh il y en a petite vermine tu vas te prendre ma poudre horreur parfait et hop là désertine Mourken un vestige du passé alors ici je vais améliorer la ville au niveau supérieur Noctilus qui rend 24 4 noyer ça donne quoi invoque unité d'artilleur pirate zombie ouais bof euh alors on va peut-être booster sa magie un peu tiens réserve de magique plus 15 c'est bien risque d'échec à 15% moins je reprends et brume et reflet active si j'ai des sortes 12% de vitesse c'est toujours utile sur des morts vivants même si c'est pas le plus rapide du monde ok allez mon grand fonce euh toi tu peux avoir des objets de magie tellurique ou pas oui tu peux en avoir un c'est quoi ça potion d'impétuosité ça lui fera quoi bonus de chars ça joue bien sur un monstre comme le morngoul c'est toujours utile qu'il et sinon trop tenu et tac 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 donc là je peux rien faire de plus on a 3200 ici voilà on bâtit on bâtit on bâtit quoi est-ce qu'on bâtirait ça c'est quoi ça artilleur revenant ça peut être marrant alors chauve souris ou artilleur ou les deux il nous resterait quoi admettons à bâtir tac 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 pour ça on n'en a plus pas besoin ici on on va bâtir artilleur et chauve souris allez c'est qui part comme ça on aura tout au cimetière du galion et ça c'est important plus on aura d'unités variées mieux c'est ça voilà s'il m'atoque je pense pas qu'il de toute façon il sera obligé de débarquer mais je pense qu'on a on aura le surnom ok du coup on se retrouve pour le nouveau tour alors j'ai fait un petit truc malin c'est que j'ai transmis les unités de certaines unités du contenu noctilus à mon général qui était à cofère donc là je peux recruter je vais pouvoir essayer d'aller m'occuper de tout ce petit monde alors d'abord toi général tu vas là toi tu peux recruter une queen best normalement ah non tu peux pas moi je peux recruter qu'une soeur pourquoi alors attend il m'avait donné un rite alors résurrection non non bon d'accord on peut par côté de queen best je pense que hop nouvelle recherche visée plus stable comment on a le bonus autant autant exploiter toi tu vas m'attaquer ça alors t'as un coffre ça c'est bien pour l'armure je vais juste t'éloigner un peu deux secondes et normalement avec toi et toi à deux on devrait pouvoir te dégommer et dit ce que ça suffit pour lol on va le tenter normalement l'armée est détruite est-ce qu'on a des pertes euh bon c'est surtout la première armée qui a pris le quota on a récupéré 1400 d'argent hop c'est très bien toi tu reviens là je te rends les unités que je t'ai prise ah pardon j'ai oublié aussi un un arc-busier c'est pas mal comme ça donc euh 3 6 il nous manquerait peut-être un arc-busier supplémentaire dès que possible euh on va recruter 2 lanciers 4 lanciers le mangueul lui a du faire le job encore qu'est-ce qu'on va lui rajouter lui il est tellement monstrueux de haut combat donc on va booster ses capacités d'agent dommager le bâtiment par exemple il suffira et toi tu as un nouveau grand tu as l'attaqué clair je vais te mettre ça aussi et plus de coûtions vampiriques à propager donc dans quelques tours on va y retourner alors je peux faire ça aussi et je vais recruter quelques unités de Bukani de base ça on fera 3 et 3 6 ouais on sera bien comme ça amélioration de navire disponible pour améliorer ça pour avoir moins d'entretien encore hum ça donne quoi ça ouais ça on peut le booster ça donnerait quoi sirène tourment mornegu prometté impouvrissant pour le moment pour le moment non j'en ai pas besoin la code d'arabie par contre je vais améliorer le port pour plus de revenus ouais je vais faire ça ouais je vais faire ça j'améliorer le port et je pense que on va aller voguer sur l'emplume de vol et la raser ouais on va faire ça donc là j'ai juste passé le tour je vais me soigner et toi marie raynor alors attendre l'ordre public il se passe comment ici moins 5 mais je pense qu'une fois que ça sera reconstruit ça devrait aller un peu mieux et toi marie raynor je vais t'envoyer du côté de cyrus ouais je vais passer par la mer ok est-ce que tu peux l'atteindre ouais tu peux l'atteindre contre c'est une armée complète de bretonnets aussi c'est une maritime d'intérêt ok on va falloir que je revienne en mode normal c'est du très bien surtout pour l'événement elle est bien temps fait surface je vais prendre une maigre part du trésor moi j'ai huit les combats et je vais commencer à me préparer à rentrer pour cyrus alors à laïc cette voie de bien défendu une coiffe du limité c'est un peu faible elle a il faudra faire du sel ici ça ça va être très bien la garnison aussi ok dans ce temps noctilus lui je l'envoie chercher les petites réserves il va se rapprocher d'un club de vol par la même occasion la j'ai 5000 de ressources de réserve en argent est-ce qu'on boosterait pas un peu nos fonds tiens 3400 ouais alors déjà je vais voir si je peux pas faire des traités avec certains non tu veux pas j'arrive pas à commercer avec cette faction dans cet opus c'est incroyable de tous ceux qui me appellent le lord felhart je suis beaucoup plus je ne vais pas agir je vais pas agir vous le savez tu es la mirage de la flotte elfe noire apparemment ce croque a fait son trou quels ennemis tu veux que tu te fasse c'est sûr que des poteries ça attire pas forcément tout le monde ça n'intéresse pas tout le monde je suis là que je peux comprendre je vais améliorer ça pour gagner un peu plus d'argent et là c'est quoi c'était pas un bonus de campagne bon allez on va faire le truc du quartier mec ça peut être utile finalement 10 de portée en plus pour arriver plus rapidement à l'enclin de vol et les massacrer évidemment je rase la ville comme convenu ok donc là on a 5980 points d'infamie et là ça va vite grimper je pense les bretonnasses souffrent de l'attrition je peux recruter une nouvelle unité apparemment oh quoique je peux recruter plusieurs unités j'ai déjà un mortier j'ai ça on va jouer sur les mortiers bien alors là je vais continuer je vais aller sur cette île mystérieuse armée plus efficace au combat je veux bien un peu de trésor c'est très bien je vais essayer d'avancer directement sur l'enclin de vol comme ça je pourrais peut-être faire tomber l'assister rapidement alors toi tu as 6 de loyauté et tu peux pas me recruter une queen bless à moins qu'il y ait un rang spécifique ce qui est possible aussi il sort tranché et bien tu m'as énervé toi de bretonnier et puis si ça peut nous amener en ordination avec les voilà on va les laisser venir à nous ils ont 9 unités c'est quoi ils ont 2 unités de cavalier ça va ça aurait pu être pire 3 tours on aura la visée plus stable ici c'est ok on va amener aussi ce marché là comme ça la terre des assassins sera bien bien tranquille et toi tu vas rejoindre le cofère immédiatement j'adore les mangules et là j'ai passé le tour je vais poser le siège sur l'enclin de vol et je cesserai la campagne enfin la campagne je cesserai l'épisode ici ok du coup on va se retrouver pour le prochain tour mais bon apparemment on a une petite surprise comme quoi les bretonniens veulent en découdre donc ça fait qu'on aura 29 unités à gérer sur le champ de bataille contre 20 bon on a beaucoup de tireurs on a 2 mortiers surtout les 2 archers vont vite être battus je pense je suis méfie de la cavalerie du héros adverse je regarde un peu ses stats Marie Raynor a 70 d'attaque en mêlée je crois qu'elle avait un sort que je ne sais plus que j'avais mis je ne sais plus si c'était le regard de Nagash dans le Nehek et là elle est pétueuse du héros je pense qu'elle est capable d'en découdre contre Sir John Tyrwell et le capitaine Réolas de Sauveterre contre face au Anou donc les Cholies d'Origo donc là je vais vous laisser là pour cet épisode donc ça va sortir un samedi j'espère qu'il vous aura plu si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire ou autre à faire n'hésitez pas et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis je vous encourage à le faire je vous dis à la prochaine c'était Kaiser von Karstein merci d'avoir suivi et à bientôt